Vous voulez mettre votre bien en valeur, louer différemment, attirer des gens différents, vous démarquer de la concurrence, on va voir ça ensemble, comment le faire via la décoration et surtout comment y penser au bon moment avec Jean-Christophe juste après ça. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Donc Jean-Christophe Grislin qui est quelqu'un qui justement aide les investisseurs via la décoration à créer un logement qui a une âme pour attirer un locataire, pour vraiment faire une symbiose entre le locataire et le logement pour créer un produit vraiment adapté à la cible du marché. Et donc merci beaucoup d'être là avec nous Jean-Christophe et de partager quelques astuces avec nous. Donc voilà, je vais poser des questions à Jean-Christophe principalement sur la décoration. Donc on m'a souvent posé la question, je m'en suis posé quand j'ai débuté aussi, voilà la décoration, on a un bien qu'on veut mettre en colocation, en colocation courte durée, on le sait, la déco, l'impression c'est important. Et alors justement, Jean-Christophe, beaucoup de gens se posent la question, voilà ça coûte quand même cher d'acheter des objets, d'acheter des cadres, d'acheter des choses, voire même d'aller un pas plus loin, de payer quelqu'un pour s'occuper de la décoration. Donc c'est un certain budget. Et quelle est ton approche vis-à-vis de ça ? Comment rentabiliser ce budget ? Et à quoi doit-on penser ? Alors, ça coûte cher. Déjà, ce n'est pas une phrase qui est cohérente avec l'esprit d'investisseur. Quand on est un investisseur, on ne va pas dépenser de l'argent, on va investir. Donc, combien ça rapporte plutôt ? Alors, ça dépend à quel degré tu interviens en fait. Si ton logement, si tu achètes un logement qui est tout fait, qui est tout décoré, c'est compliqué d'aller repeindre, repenser des éclairages, de rentrer dans des gros travaux. Si tu as un logement qui est à rafraîchir, là, ça ne coûte pas plus cher d'aller mettre la lumière au bon endroit, de mettre une belle couleur plutôt qu'une couleur qui n'est pas intéressante au mur et de réfléchir dans son ensemble un aménagement, une ambiance qui soit plus chaleureuse, plus coûte de cœur. En tout cas, qui soit dans l'attente des gens à qui tu vas louer. Parce que la base de mon travail, c'est de placer au cœur le locataire. Qu'est-ce qu'il va aimer ? Qu'est-ce qu'il va faire que, quand il va rentrer, il va être séduit ? Comment on va faire un logement attachant, un logement coup de cœur ? Et qu'est-ce qu'il va faire, finalement, que ce n'est pas la raison qui va payer, c'est la passion ? Ok. Donc, si je te comprends bien, tu veux dire que penser à la décoration, quand on a fini ses travaux, qu'on va seulement mettre en location, c'est trop tard. Il faut vraiment y penser déjà en amont. Oui. Moi, j'interviens comme ça. Des clients, on fait un peu de home staging. Mais ça reste un peu de la pommade, c'est un peu superficiel. On va habiller le logement. Mais penser vraiment à un logement en termes de déco, comme je l'imagine moi, c'est vraiment, ça va assez loin dans les... C'est-à-dire qu'on va carrément mimer une journée du locataire. On va voir, j'arrive, où est-ce que je mets mes clés ? Où est-ce que je m'assoie ? Tiens, je veux recevoir. Comment je fais ? Maintenant, je veux travailler. Alors, je vais me coucher avant mon conjoint ? Où est-ce que je me mets ? C'est des locataires, donc le bruit, comment ça va ? On va créer des espaces individuels dans les chambres, des espaces dans les espaces. On va créer des coins-salons, même si la pièce fait 9 m². Là, je te parle pour une colocation. Et puis, on va penser pratique, parce que c'est ce qui va permettre que les locataires, il y ait une bonne entente que, par exemple, je te donne un détail, tu mets un petit frigo, un petit frigo top, ça s'appelle, comme un minibar. T'en as qu'ils font 0 décibels. Tu peux le mettre, par exemple, en table de nuit, avec une labille de bois. Et tu as un truc qui va éviter qu'il se dispute la glace, non, on ne met pas de la glace dans un frigo, mais, je ne sais pas, le bloc de foie gras ou le truc, le beurre de cacahuète que l'étudiant adore. Évitez qu'il se le fasse manger dans le frigo. Il aura son truc à lui dans sa chambre. Avec un frigo dans la partie commune, avec tout. Oui. OK, OK. Donc, c'est ce genre d'aménagement qui va faire qu'il y aura moins de bagarre, une meilleure entente, une meilleure cohabitation, que ça se passera mieux. Ah oui, donc là, on va vraiment plus loin que la décoration, l'aspect uniquement visuel et l'aspect attirer l'œil des clients. C'est un art de vivre, en fait. La colloque, c'est vraiment un art de vivre. OK, voilà. Donc, ça, c'est super intéressant. Et, bon, dans beaucoup de tes réalisations que j'ai pu voir, j'ai remarqué que tu utilises souvent le fait de mettre un mur complet décoré. J'ai vu que tu utilises parfois du papier peint, parfois de la peinture. D'accord. Qu'est-ce que ça a... Enfin, moi, j'avoue, quand je vois tes réalisations, je trouve que c'est un cachet qui change complètement de l'ordinaire. Et est-ce que ça vaut la peine aussi pour une colloque ou c'est uniquement pour la location courte durée ? Alors, on a tendance à sortir le porte-monnaie quand on rénove une courte durée parce qu'on a le retour tout de suite, on monte les loyers. Donc là, c'est vraiment indéniable qu'il faut faire un logement d'exception pour le louer plus cher. La colloque, il y a deux discours. Il y a ceux qui disent, c'est des étudiants, ils viennent en colloque pour payer moins cher. À ce moment-là, on fait du bas de gamme. Et il y a le discours où on va faire de la colloque haut de gamme. Alors, moi, j'ai envie de laisser le bas de gamme à ceux qui ne savent pas faire autrement, finalement. Ceux qui ont déjà des colloques en bas de gamme qui marchent, qui veulent continuer, là, ils ne vont pas se poser la question. Sauf que la façon dont je rénovais un logement il y a un an, c'est plus la même qu'aujourd'hui dans des villes comme, par exemple, Mulhouse, parce qu'il y a la concurrence qui arrive. Et donc, il y a des logements, il y a des colloques où on ne fait pas de salon. Aujourd'hui, une colloque comme ça, tu n'arrives pas à la louer dans certaines villes. Donc, on a intérêt, en tant qu'investisseur, à se dire, si la concurrence se développe, parce qu'avec tout le bruit qui est fait autour de la colloque, parce que c'est facile de faire de la renta en colloque, si la concurrence se développe, qu'est-ce qui va faire que j'aurai une longueur d'avance ? Et c'est là que tu seras content d'avoir fait peut-être une salle d'eau pour deux, ou voire par chambre. Et il y a des solutions moins chères qu'une salle d'eau par chambre pour créer la différence. Ok, parfait, parfait. Écoute, très bien. Et sur cette partie, justement, toi, si tu avais une colloque, est-ce que tu essaierais de faire chaque chambre unique ou de recopier la même chambre plusieurs fois ? Alors, je fais des thèmes dans chaque chambre. C'est plus intéressant quand même. Ok, c'est plus intéressant des thèmes dans chaque chambre. Ok, ça va. Est-ce que tu as envie d'être habillé exactement comme ton voisin ? D'abord, on est exactement la même chose que le voisin. Ça dépend du voisin. Donc, l'intérêt, c'est que, justement, la colloque, il y a le commun et il y a ton univers. Et ton univers, c'est pour toi. Donc, c'est important que ça ne ressemble pas aux voisins. Et tu vois, j'irai même plus loin. J'ai bossé, j'ai fait des colloques, enfin, des chambres d'internat, par exemple. Et j'avais imaginé un bureau avec... Parce que le problème, moi, j'ai travaillé en internat comme pion pendant mes études. Le problème, c'est que, des fois, tu as des gamins en sixième qui ne rentrent pas pendant six mois, qui sont là. Et les choses qu'ils ont à eux, il y a des vols, ils n'arrivent pas à être vraiment chez eux. Et l'idée, c'était de découper un plan de tiroir, un plan de bureau, avec un tiroir en dessous, et d'avoir une clé et de pouvoir mettre des objets perso en vitrine. En vitrine. Tu vois ? Et donc, tu as ta petite photo de ton chien, tout ce qui te manque. C'est comme ça qu'on va s'approprier. C'est une idée, il y en a plein. Mais c'est important qu'il se sente chez lui. OK. Parfait. Et justement, maintenant, j'aimerais bien parler un peu de toi, parce que là, on a posé la question, justement pour les gens qui ont ce besoin ou cette envie de créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui se démarque de la concurrence. Généralement, tu travailles beaucoup avec des investisseurs. Et qu'est-ce que tu leur apportes comme service et à quel moment est-ce qu'il est opportun pour eux de venir te voir et de penser à comment se démarquer ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est peut-être pas au moment où on a déjà tout fini, qu'on est prêt à mettre en location, qu'il faut se poser la question, mais peut-être un peu avant. C'est clair. Alors, c'est quand tu es sûr d'avoir le budget, que le produit va se faire, que le projet va se faire. Et c'est avant de commencer les travaux. Donc, des fois, mes clients, ils ont déjà un devis d'artisan qu'on revoit. D'ailleurs, j'ai aussi une expertise du bâtiment qui permet des fois de dire « Oula, ils te mettent un carrelage sur ton parquet, ce n'est pas une bonne idée. » ils te changent tes fenêtres alors qu'elles sont bien, il n'y a pas d'air qui passe, elles sont au sud, et qu'il n'y a pas de bruit dans la rue, et que par contre, ils ne t'isolent pas tes murs. Tu vois, des fois, ils ont des choix qui sont automatiques, les artisans, et qui ne sont pas forcément réfléchis. Donc, ça peut être bien aussi que j'ai un œil au devis. C'est ce qui peut permettre aussi, finalement, de réduire tes coûts et malgré une déco hors normes. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, tu as fait une vidéo avec quelqu'un comme ça où tu repassais sur son chantier et vous avez complètement cassé le prix de l'artisan. On a 28 000 euros d'économie sur son devis de petite ligne que j'ai barrée. OK. Je vous mettrai le lien sur sa vidéo en dessous parce que c'est vraiment intéressant de voir à quel point on peut gagner justement de l'argent sur un devis avec Jean-Christophe qui regarde quand on n'a pas l'habitude de faire des travaux. Donc, franchement, si vous n'avez pas l'habitude de faire des travaux, faites-vous encadrer par des gens qui ont l'habitude de faire des travaux, que ce soit Jean-Christophe qui vient vous aider par service ou des gens que vous connaissez qui ont l'habitude de faire des travaux. Ça, c'est aussi une petite perle à retenir. OK. Pour en parler du devis. Ce sera une autre vidéo. Ce sera une autre vidéo. Et donc, une question aussi puisqu'on a parlé que tu accompagnes les investisseurs à décorer et à refaire leurs biens pour les mettre en location. Vu que mon audience, on est principalement en Belgique. Est-ce que tu vas jusqu'en Belgique ? Oui, j'y vais la semaine prochaine. Alors, peut-être que ce sera la semaine dernière quand tu vas publier. Je ne sais pas. On verra. Après, je me déplace dans toute la France. Moi, je suis du côté d'Angers dans cette région-là. Mais je me déplace partout. Et puis aussi, je travaille beaucoup par Internet sur Skype. Donc, Skype, c'est vachement bien parce que je partage mon écran. Donc, c'est comme si la personne était à côté de moi. Et puis, on travaille. Je ne travaille pas dans mon coin, en fait. C'est un vrai échange. Et pour ça, il me faut le plan de l'appart. Le plan que je numérise et que j'élève les murs. Et là, on va faire tourner le plan. On va aller chercher des meubles. On va les poser. On va les disposer. On va changer les couleurs. On va trouver le thème. On va raconter cette histoire. Et en même temps, je vais mettre le client à contribution pour aller chercher des objets ou des meubles spécifiques. Si c'est du Ikea, il n'y a pas besoin. On prend dans la bibliothèque Ikea, on la met. Mais si on dit, par exemple, ici, je voudrais une estrade pour faire une table basse, tiens, bah, va voir sur le bon coin. Ça existe, le bon coin, chez vous ? Ça existe, le bon coin. On a deuxième main, par exemple, chez nous. Alors, va voir sur deuxième main. Si tu as une estrade et là, hop, directement, le client, il peut faire sa liste de courses. Et à la fin de la journée, il a son plan en 3D. Il a tous les liens, des posters, des images qu'on allait chercher. Quelque chose qui lui ressemble puisqu'on l'a fait ensemble. Et surtout, quelque chose qui va surprendre le locataire. OK. OK. Donc, pour résumer un petit peu, la décoration, la mise en situation du bien, l'histoire qu'on veut raconter, ça ne sert pas qu'en location courte durée. Donc, c'est vraiment un endroit où, en location courte durée, il faut attirer le client. Mais aussi, en colocation, on peut offrir des services en plus, ne serait-ce que par cette idée de mieux aménager. Donc, mieux aménager, comme tu l'as dit, même avec les petits frigos, ça peut être mieux aménager d'une manière pratique et pas que visuelle. Oui. Voilà. Et donc, le budget, encore une fois, c'est un investissement puisque ça va vous permettre à vous de vous démarquer de la concurrence une fois que le marché sera un peu plus tendu. Et donc, c'est un investissement et il faut le voir comme tel et le planifier plutôt dans son budget de travaux. Ça peut être pris, d'ailleurs, par la banque en charge, ma prestation. Il faut l'anticiper. OK. Puisque... Je voulais rajouter un exemple. Tu vois où on est là ? On est dans un petit salon. Oui. On a une table basse. Alors, vous ne la voyez peut-être pas. Mais cette table basse, si elle faisait 10 cm de plus, c'est-à-dire 63 cm, elle pourrait être ici et elle pourrait servir de table pour manger, de table de repas. Et ces fauteuils, ils sont suffisamment confortables à la fois pour rester deux heures regarder un film, discuter, prendre l'apéro, mais aussi pour manger. Donc, si on arrive à optimiser des espaces et trouver des espaces que je joue beaucoup là-dessus, des espaces qui vont être mixtes, ça peut permettre, dans une coloc, imaginez que vous ayez une grande cuisine, un grand couloir quand vous rentrez et un salon, de supprimer le salon, d'en faire une chambre, d'abattre le mur qui n'est pas porté entre la cuisine et le couloir et là, d'aller me mettre un espace qui fait à la fois salon, salam manger, parce qu'on aura bien imaginé la façon dont ils vivent. Donc, on va gagner d'espace, on va gagner, plus on n'a pas de fonctionnalité, en fait, et plus le logement va paraître pratique, grand et séduisant, finalement. OK, parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Jean-Christophe. Donc, encore une fois, je vous mets dans la description, je vous mets le lien vers la vidéo de Jean-Christophe qui fait une visite et une révision de devis parce que moi, je l'ai trouvé super intéressant. Donc, allez la voir, c'est édifiant. Et puis, je vous mets aussi le lien vers le site de Jean-Christophe. OK, vers ma chaîne YouTube plutôt. Mon site, il dort un peu. OK, ça. C'est la chaîne qui me bouge. Je vous mets le lien vers sa chaîne qui vous permettra justement d'aller le retrouver et voir ses vidéos super intéressantes et super motivantes. C'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à toi. Voilà. À bientôt. À bientôt. Et si vous avez aimé, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les investisseurs. Salut. Salut. J'ai fait un casse-en-figure. On va le laisser, ça. Il paraît que tu ne le laisses pas, là-bas. Je n'ai pas encore fait beaucoup de bêtisier. Il faut, il faut. J'adore le bien. OK. Je regarderai celui-là. J'en... C'est l'effet que je fais, moi. J'inspire la bonne humeur. Ici. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Une fois que tu sois ma porte. Clac. Voilà. C'est l'effet que je fais, moi. J'inspire la bonne humeur. Sous-titrage ST' 501